Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de faire un petit post-mortem sur comment on fait pour installer ce petit écran en montres et comment on peut l'utiliser. Comme vous pouvez voir ici on a accès à l'Accelerometre et au gyroscope. On a dans la théorie accès à ces deux endroits pour lire les pins mais je n'ai pas réussi à les utiliser donc dans cette vidéo je ne vais parler que de l'Accelerometre et du gyroscope. Comme mes logiciels utilisent des entiers pour tout, donc ma boîte à outils est basée sur les entiers, vous pouvez voir que j'ai converti l'Accelerometre en une valeur en entier ici que vous pouvez voir au byte juste en dessous. Donc ici on a l'Accelerometre, c'est à dire ceci, on a le pitch, ceci, on a le gyroscope, c'est à dire est-ce que je fais ceci, est-ce que je frappe dessus, est-ce que je fais ceci, ceci ou ceci, donc ça c'est ce qu'on appelle le gyroscope. Et donc du coup si vous jouez avec ce script là vous allez pouvoir voir un peu ce que c'est un Accelerometre et voir ce que c'est un gyroscope. Le problème de cette vidéo c'est que je n'ai pas trouvé le moyen de le garder en vie quand il n'est pas connecté à Tony, qui est le logiciel pour pouvoir tester le code Java et je crois que de ce fait je n'arrive pas à envoyer les données au niveau du câble en UART ou en REPLY. Donc du coup il me manque une connaissance pour y arriver, si vous voulez m'aider n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, à regarder mon code ou à me proposer des solutions. Pour le moment moi mon but c'est surtout de faire un post mortem sur comment on fait pour installer cette petite montre et comment on fait pour mettre mon script dessus, car j'ai pas envie de m'en souvenir à chaque fois et je l'ai déjà oublié deux fois donc je le fais cette vidéo. Donc admettons vous êtes nouveau vous avez acheté ça et vous voulez faire tourner mon script sur cet appareil. Ce qu'il va falloir faire c'est déjà installer. Donc on va faire ceci, on va aller sur Google. Dans Google on va rechercher après RP2040 LCD wiki et là on va tomber sur le site de Wershare Electronics. Wershare Electronics qui va nous permettre d'aller trouver la documentation sur cet appareil. Ici on peut voir qu'on est bien sur notre appareil. On a toutes les spécifications de l'appareil qui fait 240 de résolution. On a les pins si vous les utilisez, j'ai pas réussi à les utiliser. On a des informations sur quels sont les composants etc. Nous ce qui nous intéresse c'est comment installer cette version. Alors si vous cherchez après firmware, il va vous dire c'est là que vous n'ont pas vraiment un lien. C'est pas facile de trouver le lien où on peut télécharger concrètement le bon firmware. Sauf qu'en fait dans la démo ils ont le firmware. Ici on fait CTRL F DEMO. Ici on va tomber sur la démo qui nous propose ici qui est ce lien ci. Et on va tomber sur un truc qui s'appelle rp240 lc 1.28 2. Donc ici si j'ouvre cette démo. Voilà comme ceci. Magnifique. J'ai ce petit dossier. Dans ce dossier on a une version C, une version Python. Nous ce qui nous intéresse c'est la Python. Et on a ce petit fichier. Ce petit fichier permet d'installer quelle version de micro Python on veut sur notre appareil. Parce qu'il existe plusieurs versions. Donc ici ce que vous allez devoir faire, ici, c'est trouver les deux boutons ici, là-bas. Celui-là et celui-là. Il y en a un qui s'appelle boot, c'est celui-là. Il y en a un qui s'appelle reset. Donc je vais le reset. Je vais enfoncer boot et je vais relâcher reset. Et là on peut voir qu'il a ouvert un dossier. Il a ouvert un nouveau disque où je vais pouvoir déposer quelque chose. Ce qu'on va aller déposer c'est ce rp2 pico. Pour dire c'est cette version qu'on veut installer sur notre magnifique appareil ici. Là vous voyez qu'il redémarre. Parfait. Alors vu que je l'ai réinstallé, normalement le code dessus c'est un code qui est vide. Donc c'est un bête code hello world. Alors nous ce qu'on va essayer de faire c'est d'utiliser leur code à eux. Donc on va aller prendre ce code ici. Alors il y a readme. Ce readme explique un peu comment ça fonctionne. Quels sont les pins etc, base use. Basiquement ici il vous explique exactement ce que je viens de vous expliquer. Il vous dit qu'il faut utiliser Tony et que dans Tony on va pouvoir... Je ne sais pas si on a besoin d'utiliser Tony ici. Je ne me souviens pas que je l'ai utilisé et que ça a été concret mais juste au cas où je vais faire le readme. Donc là on va déposer le fameux utf qu'on va aller lire dans Tony. Tony, on va aller dans Tools, Options, Interprète. On va aller dire qu'on veut faire du Raspberry Pi Pico. Comme ceci. Et que l'on veut... Tools, Interprète, Raspberry Pi Pico. Et c'est bon en fait. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Ok. Donc ok. On dit ok. C'est bon. On est dans cette version du MicroPython. En race de Pipico RP240. Bon. Là maintenant ça veut dire que je peux exécuter du code. Là pour l'instant on est avec mon code à moi. Donc je vais utiliser le code à E. Donc je vais tout, 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 ouvrir un code qui est sur mon ordinateur. Je vais lui donner l'endroit où se situe le code. Celui-là. Voilà. Magnifique. Je l'ouvre. Voilà. Donc ça c'est le code qu'on va vouloir exécuter sur cet appareil ici. Donc ce code-là, vous voyez, c'est celui que eux nous ont fourni. Ici. Basiquement, il y a plein de codes qui initialisent l'écran, qui initialisent les données, etc. Puis vous, il vous suffit en fait de venir ici, de dire lcdfil pour dire je veux dessiner un carré. Vous lui donnez la dimension de ce carré et sa couleur. Et vous pouvez afficher des textes en lui disant où est-ce qu'il faut l'afficher et la couleur. Voilà. Basiquement, c'est aussi bête que ça. Bon, je dis que c'est aussi bête, mais je n'ai pas réussi à le garder en vie quand je l'ai décroché, mais c'est aussi bête que ça. Ici, si je pousse sur le petit play, ici, vous allez voir qu'il va envoyer le code. Et là, on va voir l'heure des mots à eux qui ressemble à ceci. Je ne sais pas si... Attends, je vais prendre le... Je vais zoomer. Hop, hop. Voilà. L'heure des mots ressemble à ceci. On a la version de l'appareil, ici. On a la marque. On a l'accéléromètre de le gyroscope. Et en dessous, le voltage de la batterie, qui ici a du 4,24 volts. On a en plus le voltage comme information si on désire avoir cette information à utiliser. Et donc, voilà. Basiquement, si vous voulez utiliser leur code, ça ressemble à ceci. Si vous voulez utiliser mon code à moi et le continuer, il va falloir aller sur GitHub et chercher ce code-ci. Attendez. Alors, je l'ai mis où ? Je l'ai mis sur mon ordinateur, je veux dire. Oui. Statue. Oui. Statue. Add. Commit. Save. Peu, pe, pe, pe. RP. 240. LCD. Post. M. Push. Voilà. Et le nom du répertoire que vous allez devoir utiliser. Oh, désolé, j'ai laissé l'image. Le nom du répertoire que vous allez devoir utiliser, chercher, c'est celui-ci. Hop, hop, hop. Hardware Integer. Read Hardware to Integer. Donc, si vous allez sur ce GitHub-là, vous avez plein, plein de codes, dont le fameux RP240 LCD. Et alors ici, normalement, vous aurez accès dans ce dossier-là au code que je viens de vous montrer dans cette vidéo-ci. Donc, ce code-là, on va le prendre, on va aller dans Tony, on va le copier ici et on va le pousser. Donc, voilà, voilà. Maintenant, vous pouvez constater que, hop, on a notre magnifique code qui se trouve ici. Alors, l'idée ici, c'est que ce code-là, vous pouvez voir qu'il y a un chiffre ici au-dessus, il est byte. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça au cas aussi si vous êtes intéressé de convertir ça, de convertir l'expermètre et un gyroscope en des données entières. Donc, à quoi ça ressemble ici ? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez voir que le code qui nous est fourni va stocker dans X, Y, Z, les données X, Y, Z, d'abord de l'accéléromètre, ensuite du gyroscope. Donc ça, c'est eux qui font, c'est pas moi qui font, et c'est dans ReadXYZ. Oups, désolé, désolé, j'ai oublié de... voilà. Donc, je disais donc, j'ai pris le code qui est sur le site. Je reviens à l'arrière. Donc, je vais sur le site ReadHardwareADX, ici. Je vais dans RP240LCD, Gyroscope, Main. Je prends le lien. Je le copie. Je vais dans Tony. Je le copie ici et je fais Play. Et c'est comme ça que je le mets à jour. Alors que c'est fait, j'ai mon code. Ce que je voulais expliquer, c'est ce que j'ai à vous montrer sur l'écran. Donc, ici, admettons que vous voulez faire la même chose que ce que j'ai fait. Basiquement, eux lisent les données. Ici, je déclare le UART dans la première frame de la loupe, mais ça n'a pas marché. Je dis bonjour, si je suis en mode disco, je change l'écran en permanence aléatoirement. Le mode disco, il est déclenché si jamais je suis dans une certaine position de mon appareil. Mais ça, je ne vais pas trop en parler. Ce qui est surtout important, c'est de dire qu'on a accès à l'accéléromètre ici, grâce à x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est le Gyroscope. Ça, c'est l'accéléromètre. Moi, vu que je veux un entier, il faut que je le convertisse en des données qui vont de 0 à 9. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que le pitch, c'est-à-dire cette donnée-là, en fait, elle va de moins 1 à 1. De moins 1 à 1. Donc du coup, je lui rajoute 1 pour que ça devienne de 0 à 2, ici. Puis je le divise par 2 pour que ça aille de 0 à 1. Puis je le multiplie par 9 pour que ça aille de 0 à 9. Donc je le round pour pouvoir dire qu'il va être arrondi par en dessous ou au-dessus. Et on a du coup une valeur qui va de 0 à 9. On fait pareil pour le role. Le role, c'est ceci. Comme ceci. En tout cas, s'il est plat, le role, c'est ceci. On fait pareil pour le z, qui des fois est important pour pouvoir situer l'endroit où on se trouve par rapport à tout ça. On veut choper le Gyroscope pour savoir s'il est secoué, s'il est éjecté, s'il pousse vers la gauche, la droite, ou des choses comme ça. Donc le Gyroscope, lui, il va de moins 100 à 100, brièvement. Je ne sais pas s'il peut aller à plus de 100, mais en tout cas de moins 100 à 100. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si on le tapote ou si on fait ceci. Donc du coup, j'ai dit jusqu'à 50. Donc on module au 50 au cas où s'il va au-dessus. Diviser par 50 pour dire qu'on va le réduire à une valeur qui va de 0, de moins à 1. Puis on fait pareil que l'autre. On rajoute 1, on divise par 2, on fait x9. Donc là, on a des valeurs qui vont de 0 à 9. Magnifique ! Il me reste à les ajouter dans un nombre. Donc ici, le int value. Je dis qu'il commence par une valeur de 10 en bout de valeur. On va y ajouter le pitch, le role en multipliant par 10, le z en multipliant par 100, etc. Et c'est ça qui va nous donner un seul nombre qu'on va pouvoir transmettre. Ce magnifique nombre entier qu'on va pouvoir transmettre ici. En fait, on va dire si jamais ce nombre commence par 751. C'est-à-dire que ces valeurs-ci, ça ressemble à ceci niveau de la truc. À ce moment-là, je passe en mode disco. C'est ça qui vient de se passer ici. Donc si je détecte que l'axé remètre est comme ça, je déclenche le mode disco. En tout cas, je le switch. Ici, j'affiche le texte ici au-dessus pour pouvoir faire en sorte de le… Je vais essayer de le… Donc ici, il faut que j'affiche le texte ici au-dessus. Donc du coup, c'est ce que je fais. Je dis « Affiche-moi cette valeur-là pour que je puisse débugger. » Sauf que niveau des bytes, nous, il faut envoyer des bytes sur le réseau. Donc un UART, c'est des bytes envoyés sur la communication, donc sur le bus de l'USB ou du Bluetooth. Donc il faut que je le convertisse en bytes. C'est ça que je fais ici. Vu que moi, je travaille en C-Sharp sur Unity, je travaille avec du little-endian, alors que le Python est en big-endian. Donc il faut que je convertisse cet entier en valeur byte, qui représente un entier en C-Sharp. C'est ça que je suis en train de faire ici. Et je fais du shift de bits pour pouvoir le transformer en 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 bytes. Ces bytes, je les recompile dans un tableau. Et je vais pouvoir les envoyer ici sur le UART une fois de temps en temps. Donc ici, ça va me permettre de dire si c'est tous les 10 frames ou tous les 5 frames. Sachant que de toute façon, vu qu'il affiche un texte et le LCD, il ne descendra pas à beaucoup dans le time sleep ici. Simplement parce qu'en fait, ça prend du temps d'afficher. Donc on ne pourra pas avoir un frame qui est vraiment élevé, élevé. Et donc voilà, ici, je vais prendre les fameux bytes et je vais dire, envoie-les-moi sur le UART, ce qui n'a pas marché. Vu que je n'arrive pas à le garder éveillé hors de Tony, ça ne marche pas. Et il faudrait que je trouve comment y arriver, mais je n'ai pas la patience. Je préfère directement aller sur du Raspberry Pi Wi-Fi pour que l'exercice, que de garder ce truc-là où j'en ai qu'un seul. Mais donc voilà, dans la théorie, il y aurait moyen, mais là, je n'ai pas trouvé comment. Ici, le petit code qui est là-bas, c'est juste, vous avez remarqué que ici, j'ai un petit pixel vert qui bouge de gauche à gauche. Attendez, je vais vous montrer. Ici, normalement, vous voudriez constater qu'il y a un petit pixel qui bouge de droite à gauche et qui devient rouge de temps en temps pour dire qu'il envoie des messages. C'est juste pour m'amuser. Et basiquement, c'est ce que vous voyez dans le code qui est ici. Je dis juste, j'ai un pixel qui est à l'axe X. Quand il arrive au-dessus de 239, il redescend. Quand il arrive en dessous de 1, il remonte. Je lui ajoute la valeur de la direction. Et ici, je dessine un petit carré qui sera vert. Et je rajoute une frame. Et alors ici, je fais passer le carré à rouge si je détecte qu'on est à la dixième frame pour dire qu'on a envoyé des données en UART. Et donc voilà, basiquement, c'est ça mon code et c'est ça le code. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller chercher. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous en inspirer. Moi, ça m'a amusé de faire tout ça. C'est juste très très dommage que je n'ai pas réussi à envoyer le UART parce que ça m'aurait fait très très plaisir de soit avoir du print ou du UART que je reçois de l'autre côté. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois si j'y arrive ou si quelqu'un a la réponse de comment je dois faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube et voilà. sur ce, hop, disco et que le code soit avec vous. À la prochaine. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.